Sheldon Needle, message du 17 janvier 2017 CISEB, 15 chaînes, 13 cabandratso. Les procédures concernant les accords continuent de se dérouler à leur propre rythme, lentement. L'essentiel est, comme toujours la sécurité et le maintien d'un flux continu. Cette opération a par conséquent été restreinte à une série de phases importantes tout en maintenant le public dans l'ignorance jusqu'à ce que certaines étapes primordiales soient réunies en toute sécurité. C'est devenu crucial pour la réussite de cette procédure. A l'origine, les dispositions concernent l'introduction principale de la nouvelle monnaie du trésor de la Nouvelle République, l'opération complexe de réévaluation en Amérique et le réamorçage des devises mondiales. Ces nouvelles monnaies fiduciaires seront associées à la présentation officielle du nouveau système financier international. À ce moment-là, le président nouvellement désigné pourra expliquer à tout nos sarras et le jubilé. Toute une série d'annonces particulières va enfin permettre une déclaration officielle sur la divulgation et nous permettre de commencer une neurotransmission à votre attention. Cela permettra de préparer le terrain à d'autres événements qui rendront la paix mondiale inéluctable et le moyen d'introduire une ambiance rêvée comme s'était envisagé lorsque le sarras était proposé pour la première fois à la fin des années 1990. Ce préalable peut mener à un certain nombre d'autres événements selon cette situation mondiale. Un des événements majeurs qui suivra l'arrivée de Nussara et de la Nouvelle République Nussara est la mise en œuvre officielle du nouveau système financier. Nous pouvons d'ores et déjà constater comment le nouveau système bancaire international sera introduit dans le monde entier. Il est déjà en cours de lancement en Chine et dans le reste de l'Asie. Puis il prendra le relais dans toute l'Europe, aux Amériques et en Afrique. L'Océanie sera la dernière région de la nouvelle réalité bancaire. De nouvelles devises mondiales vont encourager une nouvelle prospérité pour tous et la fin officielle de l'esclavage de la dette. Ce monde a besoin de montrer à Gaïa qu'il est sérieux concernant son objectif de purifier l'atmosphère, l'eau et les terres. Parallèlement, il est nécessaire de rétablir le système de courant interdépendant entre les océans qui tempèrent et nourrissent les terres environnantes et la faune du monde entier. Ce processus quotidien garantit le bon fonctionnement de conditions climatiques mondiales et contribue à aider les courants océaniques à nourrir les éléments qui maintiennent les écosystèmes de la planète. Ce schéma naturel a été interrompu par une administration gouvernementale secrète. Cette opération secrète menée à l'échelle mondiale a réussi à rompre le processus habituel du réchauffement et du refroidissement océanique. Elle a également commencé à influencer les énormes océans atmosphériques qui les surmontent. Cette opération gouvernementale a commencé au début des années 2010. Elle a provoqué des inondations d'ampleur inhabituelles, au printemps sur l'Europe, une fonte critique des calottes glaciaires arctiques et antarctiques, et des pics de froid et des tempêtes hivernales en Europe et dans le nord de l'Amérique du Nord. Cette expérience climatique secrète a également provoqué une grave sécheresse en Californie et de grosses anomalies climatiques en Asie et en Afrique du Nord. Par-dessus tout, cela a quasiment interrompu la dérive nord-atlantique, le Gulf Stream. Une transition climatique majeure, promettait de transformer un mouvement naturel des conditions météorologiques mondiales en catastrophes climatiques majeures. Cette série de changements météorologiques artificiels ajoutait une tension excessive au schéma d'extinction naturelle qui au cours des dernières décennies a éliminé 40% de la flore et de la faune mondiale. Ce schéma est la conséquence du grand changement initié pour préparer la surface de Gaïa à la réunion de ces deux royaumes actuellement divisés de la Terre intérieure et extérieure. De plus, une série de décrets divins a exigé l'éviction mondiale des serviteurs corrompus et insoutenables des Anunnaki. Cette opération est maintenant dans ses dernières phases de réussite. Gaïa souhaite vous laisser revenir à votre état naturel de 5D et terminer ce processus par un retour à son état naturel unifié de 5D. Une destinée similaire est en œuvre pour le reste des planètes de votre système solaire. Nous allons observer comment ce processus indispensable se poursuit sur chaque planète et leur système unique de Lune. Les transformations requises des planètes aquatiques et la phase initiale de la reconstruction du grand monde transmartien astérisque, anciennement la planète Maldèque, seront des phénomènes intéressants à observer. Cela montre clairement les voies de la puissance magnifique des cieux. Astérisque, ce qui est appelé communément la ceinture d'astéroïdes, gravitant entre Mars et Jupiter, sont les vestiges de l'explosion de la planète Maldèque dont Mars était un satellite. NdT. Soyez bénis. Nous sommes vos maîtres ascensionnés. La situation actuelle est en train de s'améliorer rapidement. Nos associés s'activent à garantir que les règlements attendus se déroulent prochainement. Ceux qui ont patienté si longtemps, d'un signe savent maintenant que cette attente est presque terminée. Nous aimerions remercier également ceux qui ont maintenu les énergies positives par leurs projections. Nous vous apprécions énormément et vous bénissons pour vos intentions quotidiennes. Au bout du compte, toute cette opération montre à l'évidence comment la patience positive est récompensée. Ce royaume est au bout milieu d'une grande transformation qui sera marquée par notre apparition et par certaines sagesses que nous souhaitons vous faire partager. Lorsque tout sera finalement achevé, vous aurez une réalité qui sera caractérisée par la liberté, votre souveraineté et son énorme prospérité commune. Vous allez demeurer sur cette terre et découvrir ses nombreux bienfaits. Ce royaume vous révélera comment les territoires intérieurs et extérieurs de Gaïa sont fidèlement connectés. Faites preuve de sagesse. Soyez ouverts et prêts à découvrir comment fonctionne ce nouveau territoire. Alors que vous commencez à assimiler tout cela, vous pouvez faire progresser vos perceptions et délaisser vos peurs et vos angoisses. Les terres de surface de ce monde ont passé les treize derniers millénaires à la dérive, par des peurs créées et entretenues par les normes cruelles imposées par leurs serviteurs. Considérez c'est un nouveau comme une période où cet horrible cauchemar va finalement vous quitter. Ce lieu sacré va enfin retrouver la lumière ardente des cieux quotidiens. En outre, vous allez rencontrer vos cousins de la terre intérieure et apprendre de nombreuses choses sur votre transformation entre le passé et le présent de l'éveil actuel. Dans ce nouveau territoire, vous allez accueillir avec joie vos familles de l'espace et apprendre la nature de vos nombreuses familles spirituelles. Rappelez-vous au fond de vos cœurs que vous n'êtes jamais vraiment seul. Vos nouveaux compagnons vous mèneront vers votre avenir glorieux et vous feront part de la manière précise dont cela va se réaliser. Soyez les bienvenus et par-dessus tout sentez-vous vraiment aimé. Tout ce qui se passe autour de cette planète divine est une grande leçon d'apprentissage. Cet apprentissage a le potentiel de tout guérir. Il y a très longtemps, vos ancêtres sont venus ici pour commencer un parcours avec de nombreuses étapes lesquelles devez vous entraîner très loin de ce qui était initialement prévu. Actuellement, vous assimilez tout cela et apprenez à vous préparer au mieux à ce qui vous attend. Ce n'est pas seulement une période de transformation, car celle-ci est également remplie de nombreuses leçons soigneusement administrées. Soyez toujours prêts à les assimiler et bénissez-les pour ce qu'elles vous apprennent. Bientôt, vous allez rencontrer vos mentors. Ils forment avec nous une équipe spéciale qui va tranquillement vous guider vers une existence nouvelle beaucoup plus consciente. Vous pourriez parfois ressentir des difficultés à assimiler tout cela. Ayez recours à votre projection de visualisation puissante pour vous permettre de traverser même les moments les plus pénibles. Nous sommes ensemble dans ce parcours des plus sacrés. Soyez ouverts et prêts à utiliser votre amour pour vous diriger vers la victoire. Aujourd'hui, nous avons poursuivi nos rapports hebdomadaires sur ce monde extrêmement complexe. Restez positifs et ouverts à tout ce qui va prochainement croiser votre chemin. Sachez, mes chers, que les bienfaits innombrables et la prospérité infinie du ciel sont vôtres. Qu'il en soit ainsi. C'est la Magagin. C'est la Maja. En Syrie, soyez un. Et soyez dans la joie.